C'est l'histoire d'une famille qui aime le rire, le spectacle et le voyage. Un couple et leurs deux enfants, leurs potes, rebaptisés la famille Ciné-Circus. Durant trois ans, ils ont transporté leur spectacle burlesque de théâtre et de cinéma entre l'Afrique et différentes îles de l'Atlantique. Un voyage qu'ils ont effectué à leur rythme, en voilier. Je suis issue de la Mayenne, vraiment à la campagne, etc. Mes parents n'ont pas voyagé et malgré tout, on me renvoie. Waouh, t'as vécu un truc incroyable et comment t'as réussi et avec les enfants. Et moi, je l'ai fait plutôt de façon assez naturelle et c'est ça que j'ai envie de raconter. La parenthèse de vie nomade est aujourd'hui terminée. Pauline, Yann et leurs enfants sont de retour, amarrés dans un petit port des Côtes d'Armor. La maison, elle est toujours sur le bateau, comme s'il fallait prolonger encore un peu le voyage. Le premier bénéficiaire de ce projet, je crois que c'est les enfants. Clairement, c'est eux qui en ont profité le plus de cette histoire. Parce qu'ils ont eu leurs parents tout le temps, ils ont eu leur petite cabane. Ils n'étaient pas à l'école, ils étaient dans un petit truc, un espèce de rêve permanent avec leurs parents en non-stop pour eux. Et vous ? Nous, par contre, c'était plus dur. Le voyage avec les enfants, c'est du coup plus... C'est fatigué, c'est fatigué. Le projet du ciné-circus s'est étoffé au fil des années. Les bateaux de voyageurs musiciens ont eu l'idée de se regrouper en cabarets flottants pour offrir au final plusieurs représentations aux Antilles. C'était important pour nous de revenir quand on était encore dans toute l'énergie de tout ça. Si tu reviens parce que tu n'as plus de thunes et que tu n'en peux plus et que là tu t'es trop pris la tête. Non, non, nous on était là, on a vécu un truc qui était d'ailleurs à la fin tellement beau, tellement chouette. On se dit, voilà, il faut que ça se termine comme ça. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Riches de cette expérience, Pauline, Yann, leurs enfants, leurs potes, ont eu l'envie de créer en Bretagne, à Locke-Michelik, un festival intergalactique de bateau-spectacles. Imagine au début, on crée un spectacle, on est les seuls à faire ça, on se dit tiens, sur qui on se réfère, il n'y a personne, on est juste quelques fous à se dire on va faire du spectacle du bateau et là on lance le projet et puis dix ans plus tard, on vient un festival de spectacles en bateau. où effectivement on sert un peu, on est accueilli, on a notre place effectivement et ça c'est génial, en fait c'est comme en escalade. Il faut ouvrir des voies pour que d'autres puissent suivre derrière. Et ça c'est beau. Chaque fin d'été, le rendez-vous est donc pris pour que tous ces artistes navigateurs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, puissent continuer à faire vivre le spectacle. Sous-titrage ST' 501